Nous sommes jeudi de la douzième semaine du temps ordinaire, l'église fête Saint-Cyril d'Alexandrie, docteur de l'église, en l'an 444, et Sainte-Marguerite B, B-A-Y-S, couturière mystique, en l'an 1879. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu, 7,21-29 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur » « N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons expulsé les démons ? Que nous avons fait beaucoup de miracles ? » « Alors je leur déclarai « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. « La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. » « La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. » « Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. » « La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. » « Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !